Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans nos studios, ce fameux studio dans lequel nous avons des fauteuils jaunes. Et je suis avec quelqu'un qui aime les fauteuils jaunes. Voici Victor Assilsted, des canapés poltronés sofa. Artisani della qualità. Salut Tatiana. Salut Simon. Comment ça va ? Ben ça va super bien. Tu viens d'arriver et tu es quand même la spécialiste du pitch. Absolument, on me l'a dit, je l'ai appris récemment. Parce que tu as ta chaîne sur la chaîne d'Origames dans laquelle tu fais des émissions qui sont le petit pitch. Et dans laquelle tu fais de super excellents petits pitchs de jeu. De toute façon ça cartonne, alors je crois que c'est, les éditeurs en prendront ombrage, je crois que c'est la seule chaîne d'éditeurs qui marche à ce point. Écoute, tant mieux, c'était l'idée. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que c'est qualitatif, j'allais dire parce que tu es bonne. Mais j'ai peur que ça soit mal. Il n'y a pas de soucis ici. Je ne sais pas que ça, je ne sais pas que ça, voilà. Je suis habitué à être gêné par Rachel, je suis maintenant gêné par Tatiana, je me gêne facilement. Tu es habitué à faire des petits pitchs, mais aujourd'hui on va faire un grand pitch. On a eu une idée stupide, mais cool, mais rigolote. Tu es venu avec une boîte d'un jeu que pour l'instant on n'a pas joué. Personne dans l'équipe n'y a joué. C'est secret. C'est secret. Tu vas pitcher ce jeu à tous nos amis qui nous regardent et à tous nos ennemis qui nous regardent aussi. On les embrasse. Voilà, c'est nous. Tu vas avoir une idée pour le pitcher. Donc vous aurez une idée de, a priori, à quoi ça ressemble ce jeu. Normalement. Si je fais bien mon pas. Après, il va falloir que tu pitches ce jeu à Amandine. Amandine va devoir pitcher ce jeu à Baptiste. Baptiste va le pitcher ensuite à Nicolas, qui va le pitcher à Thomas, qui va le pitcher à Rachel, qui va venir le pitcher à moi. Il y aura des tas de circonvolutions comme ça, l'ordre est peut-être pas bon. Et à chaque fois qu'on va devoir se le repitcher, on va rejeter des conneries. Alors, il faut dire que tu ne sais pas ce qui va se passer exactement. Moi, je ne sais rien. Je sais juste que je suis venue avec mon jeu. Ils ne connaissent pas le jeu. Ouais. Je vais le pitcher comme je peux. Je vais tenter de faire le mieux possible. Et après, c'est la merde. Après, ça va grave dériver. Après, ça va dériver. Et tu viendras à la fin repitcher le jeu avec la dernière explication que tu as eue. Une sorte de grand téléphone arabe ludique. Ça va être très, très drôle. Je pense que la France est complètement différente du début. On ne sait pas. On se lance dans un truc, on va appuyer sur enregistrer, on va voir ce qui va se passer. Exactement. Du coup, il est temps de commencer par le véritable pitch du jeu que tu nous as ramené. Tu sais ce que tu vas dire ? Oui, à peu près. On fait une prise. On n'en fait pas deux. Brian Boru. Un jeu de conquête de territoire, de draft, de pli, de 3 à 5 joueurs, une partie d'une heure et c'est quoi ? 14 ans et plus. Ok. L'Irlande n'a pas de souverain. Vous êtes des souverains en devenir et vous êtes autoproclamé. Donc, vous allez essayer de réunir l'Irlande par la force, par la ruse, en vous mariant avec les bonnes personnes et en vous mettant Jésus dans la poche. Plusieurs phases. D'abord, le draft pour faire votre main, les plis pour choper les régions et ensuite, vous allez essayer de choper les majorités pour avoir le plus de points victoire. Sur chaque carte, il y a plusieurs effets. Si vous remportez le pli, vous prenez le contrôle de la région ou de la ville. Si vous ne remportez pas, vous allez pouvoir vous développer avec prendre de la thune, draguer les voisines, repousser les vikings, ça c'est important. Les vikings aussi ne sont pas très loin et vont pouvoir vous embêter. Donc, à vous de faire les bons choix de cartes pour prendre le plus de points, le plus de majorité et embêter vos adversaires et devenir roi ou reine d'Irlande. Ok, bon courage. Merci. Bon courage. Donc, Amandine, avec ce que je viens de t'expliquer de manière très claire, très concise, je suis navrée pour les infructuements et celles qui sont en trop, tu vas devoir faire ton pitch de Brian Boru à Baptiste avec une petite condition en plus. Tu vas devoir lui parler en schtroumpf. En schtroumpf ? En schtroumpf ? En schtroumpf. Chacun de tes verbes finalement sera schtroumpfé. L'angoisse ? J'ai cru comprendre que ce n'était pas le pire. Ok. Bon schtroumpfage, je te laisse mon petit Brian. Prends en soin et bonne transmission. Merci. Tu dois me pitcher le jeu que tu as pitché, Tatiana. Exactement. Avec une contrainte. Une contrainte, pas sûr. Quand schtroumpf, parler de contrainte. Ok. Je schtroumpf pas le droit de schtroumpfé des verbes. Oh là là ! C'est schtroumpf l'angoisse. J'ai schtroumpf une minute trente. Baptiste ? Oui, je t'écoute. Je vais schtroumpfé l'histoire de Brian Boru qui schtroumpf un jeu qui se schtroumpf en Irlande. Nous schtroumpfons des rois qui schtroumpf se schtroumpfait l'Irlande. Ok ? Se schtroumpfait l'Irlande. Ok. Pour schtroumpfait, nous allons d'abord schtroumpfait une phase de draft, puis une phase de pli, pour schtroumpfait des majorités de territoire. Ok. Je schtroumpf une carte, tu schtroumpf une carte en pli. Si tu schtroumpfait le pli, congratulations, tu as schtroumpfait le pli, donc tu schtroumpf le territoire. Ok. Moi, schtroumpfait le pli, moi, schtroumpfait l'action qui se schtroumpfait sur la carte. Ok. Je vais schtroumpfait des fans, je vais schtroumpfait Jésus, je peux schtroumpfait avec de la ruse, je peux schtroumpfait avec de la force, pour schtroumpfait la victoire. Ah ! Je l'ai compris ! Ok, parfait. Parfait. Now, Baptiste, you're gonna schtroumpf this game, Brain Boruch, to Nicolas in English, and I hope your English will be better than mine, ok ? Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais s'il faut que je le passe en anglais, ça risque d'être... Tu vas le pitcher sans schtroumpfage. Sans schtroumpfage, quand même. Sans schtroumpfage, non, juste l'anglais à Nicolas. En anglais et en smurf ? Non ? Pas en schtroumpf du tout. Ok, non, juste en anglais. Ok, donc c'est à moi de te pitcher le pitch qu'on m'a déjà pitché, qui a déjà été pitché, avec des contraintes à chaque fois. Ça commence à faire, oui. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Totalement. Ok. J'explique le jeu en anglais, mais mon anglais est très mauvais, donc euh... j'ai peur. Donc ? Donc, oui, c'est une très bonne phrase. C'est un jeu à l'île, avec le roi, dans le territoire conquérateur. Vous avez des cartes, ok ? Vous avez des cartes, c'est un jeu à la majorité, conquête, et des drafts. Vous connaissez les drafts ? Et des plis, c'est un très bon mot. Vous connaissez les plis ? Oui, vous connaissez les plis ? Vous connaissez les cartes, vous connaissez les cartes, vous connaissez les cartes, vous connaissez les amis, ou vous appréciez à Jésus. Oh, Jésus ! Oui, Jésus ! Oui, j'ai gagné les plis. Ok. Le roi est le plus concloreur, mais seulement le plus ennemi, avec Jésus dans votre corps, avec Jésus, la religion. ok 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 je me sens obligé de te répondre en anglais c'est horrible ça va c'est quoi ma contrainte parce que non c'est ça la contrainte tu vas devoir l'expliquer à rachel par texto ok ça va c'est à dire que je vais te filmer je vais te filmer en train de tac 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 sur le moi je suis pas là mais tu vas devoir l'expliquer à rachel en texto rachel je suis prêt il m'a expliqué un jeu ok façon plus ou moins voilà moi je vais devoir faire la même avec toi mais d'une autre façon c'est à dire qu'en fait on va utiliser un petit téléphone je vais t'envoyer un sms et je vais t'expliquer tout ce que j'ai compris sur le jeu du mieux possible mais tu es pas un boomer tu sais écrire vite ah ben je vais essayer de faire vite je fais au mieux au mieux au plus vite attendre je te débloque d'accord c'est parti c'est parti ok t'as un temps limité il faut que je me teste pendant ce temps bon on voit du contenu quand même t'as pas le droit de parler moi je peux juste te mettre le jus allez j'ai jamais fait une vidéo aussi calme où je peux aller geeker pendant ce temps là tiens je vais faire un petit tour sur notre discorde parce que j'ai des notifs instagram tu 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 et le jeu vous est présenté par nico le texte auteur fou tu 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 on va conquérir des territoires se marier avec des gens et surtout prier jésus tout ça à base de cartes et de plis celui qui gagne plus va activer un des effets des cartes je crois qu'il ya aussi une histoire de culte et je sais pas trop qui gagner à la fin mais c'est pas coop ok bisous smiley bisous c'est tout prier jésus parce que comme ça parce qu'on sait qui vient il dirait qu'on dirait mais je vais peut-être dire on dirait brian beauru ta contrainte c'est ce que tu n'aimes pas du tout malheureusement tu vas devoir expliquer à simon ton un de tes membres préférés de la boutique non c'est tomas non c'est tomas tu vas devoir lui expliquer mais en étant genre à deux centimètres de lui comme ça devant lui cette angoisse je le savais depuis ce matin je me suis brossé les dents après le repas mais ça suffira pas parce qu'on est en plein milieu de l'après-midi c'est un truc qui me met très mal à l'aise oh là là bon je vais devoir expliquer le jeu à simon avec une contrainte qui je crois il connaît déjà et qui sache le me met encore plus mal à l'aise que toi c'est moi qui ai eu l'idée pourquoi je veux pourquoi je me la suis infligée à moi même voir que je lui explique explique de manière très très proche il faut qu'on ait le nez qui se touche oh non j'aurais une augmentation après ça mais je pense que là ça mérite oh la vache je vais te le pitié le minimum tu le débrouilles avec ça mon dieu je me suis lavé les dents moi il y a longtemps bon tu es prête tu respires pas je respire pas en apnée il peut se boucher le nez il n'y a pas écrit dans la contrainte que t'as pas droit mais non tu vas voir tu vas voir de tu vas remettre devant tes yeux donc tu sais ce que tu vas dire oui à peu près on fait une prise on n'en fait pas deux mon dieu il faut pas que je rie comme ça je suis en train d'expurger je vais attend attend moi il faut que je me concentre sur ce que tu dis pour répéter aussi quoi sans respirer sans respirer concentrer sans respirer et moi pas parler trop fort pour faire oh mon dieu tu es prête attention trois deux un tu n'es pas concentré on est là on est là jusqu'à mais c'est le très 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 grand pitch qui n'avance pas tu es prête 3 regarde moi regarde moi regarde tu es prête attend dis moi que ça l'entretien préalable au licenciement oh le fun allez c'est le pire pitch de jeu de ma vie 3 2 1 on a fait des tests convient ce matin heureusement que tu as ça de me cracher au visage attend c'est moi qui fait la décompte ça m'aidera c'est toi vas-y fait le déat tant je respire je me déconcentre je vais y arriver j'ai oublié à moitié des informations je me lève un peu je fais un tour sur moi même et je me reste c'est dispo rachel tu parles à la caméra simon est une caméra quand tu veux je suis pas chelou du tout regarde regarde moi regarde moi regarde moi quand tu veux 3 2 3 2 c'est parti je suis pas possible je le fais pas pour moi on va pas y arriver on a pas de temps limité et que je te transmets pas des informations avec ma jambe transmoi des informations fais du moi j'ai envie de le faire coquin ça m'aidera mieux je crois fais le coquin ça me va j'ai jamais fait ça de ma vie ça sera super c'est une nouvelle expérience n'aie pas son regard halluciné décontracte toi ça va aller 3 2 1 c'est un jeu de plis et de conquête de territoire avance je vais jouer une carte si tu gagnes tu prends le contrôle du lieu je crois qu'il ya des histoires de marie et de jésus c'est tout et il ya des histoires de culte oh la vache ok c'est tout mais il reste plus rien en speech ah la vache ça avait l'air coquin je suis sûr ça avait l'air coquin t'as senti des trucs soit honnête mais non pas du tout bon ça va tu regardes et tu regardes et j'ai oublié tout ce qu'il fallait dire tu regardes et tourner il n'y a plus rien il n'y a plus rien il ya l'essentiel moi j'ai pas les étapes intermédiaires donc tu te débrouilles avec ça bon comment il va falloir que j'explique à thomas d'une manière que t'aimes ça c'est de la triche tu vas devoir chanter ça va tu vas nous faire un truc de l'impro tu vas même rajouter des détails pour avoir le plaisir de chanter je te connais je peux chanter du bjork ou du vincent de l'herbe non parce que sinon après tu vas te faire striker vas-y youtube vas-y thomas oui c'est bon il faut que je te pitche je sais même pas quoi on m'a même pas dit le nom j'ai pas tout ce que c'est et j'ai une minute pour te pitcher ok et pour que tu le repites derrière en chantant toi en chantant ouais moi j'ai pitché petit garçon ouais voilà c'est ça et vu que tu adores je vais te le je me suis pas en mode non pas benjamin violet il va me dire non pas benjamin violet non 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 en vincent de l'herbe voilà c'était dans mon top 3 des c'est ton top 3 de l'enfer c'est quoi le troisième qu'on je pense pourtant j'aime bien mais barbara quoi là en ce moment je suis en overdose la de barbara mais je pourrais aussi de pitcher barbara non non vincent de l'herbe c'est bien ok vincent de l'herbe vincent de l'herbe de pitcher jeu en une minute auquel il n'a rien compris auparavant a vendu tu es prêt allez c'est un jeu de plis à jouer avec des amis il ya aussi des plateaux je sais pas trop pourquoi il ya jésus et ses poteaux on peut y jouer à trois voies là ok c'est tout ce que j'ai ça fera pas ça ça passera pas sur rtl bon il ya jésus et ses poteaux c'est quoi c'est des brutes deal deal with it boy ok c'est un jeu de plis à trois qui se joue avec un plateau sur jésus-christ et ses poteaux ouais je crois ouais c'est ce que j'ai ok mais vu que tu es chaud de la chanson il y est on va te mettre un casque sur les oreilles avec un prix de la musique qui tabasse genre rené la top point de run point techno point remix slash ok ok de la femme quoi et tu vas devoir le pitcher à tatiana qui va enfin nous le repitcher à la fin donc en fait si tu lui transmets mal ok bon de toute façon j'imagine que vous en avez tous rajouté dans chacun de vos pitch donc j'ai l'impression que les gens vont plus s'enlever quand même parce qu'il reste quand même plus grand chose dans une minute je dois un peu ajouté un peu de miel dans tout ça et ben bon miel donc je vais devoir pitcher à tatiana un jeu que je ne connais pas avec cette musique infâme horrible dans les oreilles on va essayer je n'entends absolument rien je vois juste leur tête se foutre de moi c'est très sympa alors tu fais exprès de pas parler là ok alors il s'agit d'un jeu de plis qui va se passer à l'époque romaine puisqu'il s'agit de faire un jeu de plis avec jésus et ses apôtres donc on va on va faire des tours de plis comme ça et l'originalité du jeu c'est qu'il ya un plateau au milieu et le plateau va représenter les différentes étapes de la crucifixion de jésus voilà ce que je peux t'en dire avec cette petite musique entêtante voilà moi je veux savoir ce qu'il reste de ça parce que déjà quand c'est quand c'est arrivé avant il restait rien il reste il restait encore des transformations derrière écoute il me tarde de l'avoir il me tarde de l'avoir en magasin pour voir le vendre je pensais pour je pensais le prochain as d'or je t'écoute donc donc c'est un jeu c'est un jeu de plis ça on est bon j'adore qui se passe à l'époque romaine où vous allez faire des plis parce qu'il a bien insisté sur fait qu'il y avait des plis avec jésus et ses apôtres les étapes de la crucifixion ah oui parce que voilà donc il ya genre il ya 13 tours absolument il ya 13 tours et après tu choisis un peu son apôtre est-ce que tu fais un petit peu l'histoire de l'apôtre comme elle a été écrite ou est-ce que tu décides que Judas finalement c'est bien plus de Jésus ouais c'est là tout qui coupe c'est Judas quoi exactement ok donc voilà un super jeu sur Jésus et ses amis c'est un nom c'est ça ça c'est ça le jeu sur Jésus c'est lui Jésus et là il ya un gros prêtre qui d'accord mais c'est pas on est passé du roi d'Irlande à l'époque romaine avec avec Jésus et ses apôtres mais c'est pas ça du tout c'est n'est pas ça du tout ce n'est pas ça du tout qui qu'a tout pété alors alors mon pitch de départ ouais j'ai parlé de Jésus j'ai parlé de Jésus parce que je trouvais ça sympa c'est toujours sympa de parler de Jésus c'est une petite lignette dans finalement l'immensité de règles et de mécanique de Marianne Morue donc tu as le malheur de dire Jésus j'ai le malheur de dire Jésus finalement ils ont compris des trucs quand même mais attends 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 mais sinon je pense que là où ça a couillé c'est quand même au niveau de ton passage moi mais qu'est ce que j'ai fait moi non c'est Rachel c'est la faute à Rachel elle n'arrivait pas à me regarder et à expliquer le jeu Rachel a bien réduit le truc mais j'ai adoré ta chanson quand tu parles de Jésus et ses amis et ses poteaux et ses c'est comme à Koh Lanta jésus sur les poteaux il serait comme ça en fait dans ma chanson je parle de jeu de plateau parce que je crois que Rachel m'a dit qu'il y a du cube enfin je sais plus et donc c'est que c'est l'originalité du jeu c'est qu'il y a un jeu de plateau sur lequel on suit voilà le nourrisson de la crucifixion les étapes de la crucifixion qui sont vraiment très importantes et vu qu'en fait à moi j'avais dit plateau mon cerveau a dit il faut une rime en to et tout ce que j'ai trouvé c'est Jésus et ses poteaux mais attend parce qu'il y a un plateau du coup là dedans alors il y a bien un plateau avec la carte d'Irlande et les différentes régions qu'on va essayer de contrôler faire un max de plan de vitro Jésus l'irlandais voilà et en fait la notion de Jésus c'est juste que dans les actions secondaires quand vous remportez pas un pays quand vous remportez pas une région vous pouvez mettre des pions dans l'église tu vois tu te fais poteau avec les prêtres tout ça donc c'est ce que j'ai dit tu te fais pote avec Jésus comme ça tu connais bien tu fais des monastères et voilà c'est presque ça finalement le jeu qu'on a pitché ouais c'est ça alors regardez il reste ça on a pitché ça la conquête a disparu c'est un jeu de conquête ? un jeu de conquête de drafts et de plis le draft au cul le draft au cul il reste le plis c'est déjà pas mal c'est le coeur du jeu ça aurait pu être un jeu de drafts sur Jésus il y a trois trucs conquête drafts plis c'est pas compliqué alors qu'à la fin il y en avait 13 les 13 stations c'était un petit c'était un petit plus oui du coup c'est vachement plus complexe que ce que ça avait l'air et ok exactement c'est un jeu avec plein de mécaniques donc qui est hyper riche c'est ce n'est pas Jésus et ses apôtres sur les poteaux de Colenta est-ce que t'as déjà est-ce que t'as déjà tout tourné un petit pitch sur Brian Bourue ? et non pas encore ok et donc ça sort quand ça ? ça sort le 13 mai pas du tout ça sort en juin le 13 juin ? ça sort en septembre non cet été cet été cet été ? le 13 mai c'est meurtre de sang prend rien à voir donc Brian Bourue ça sort cet été ? en vente dans tous les bonnes épiscopat ! suite à une perte des fichiers d'enregistrement la fin de cette vidéo va être entièrement redoublée par deux chaussettes bon en fait on a regardé ça sort tout début juillet oui voilà c'est ça tout début juillet et au moment où on tourne avec nos chaussettes ben moi j'ai fait des parties franchement c'était le pied je me suis éclaté oh c'est vrai tu dis ça pour me faire plaisir ? non je dis ça parce que c'est vrai oh tu es quelqu'un de génial oui c'est ce que tu dis aussi dans la vidéo du making of sur ta venue au magasin qu'on a tourné là et qui est diffusé sur ta chaîne sur la chaîne d'Origame oui il ya un making of de ma toute ma journée au passe temps avec cet être adorable qu'est simon et toute son équipe ouais le making of il envoie un peu du pâté et vous le diffuséz quand mardi oui c'est ça mardi sur ma chaîne avec le meilleur canapé jaune ouais chacun son canapé jaune battle de canapé oh oui battle de canapé abonnez-vous bisous ok c'est horrible